Salut à tous, c'est ma Cognon Minou pour un 27ème épisode dans ce Let's Play sur Pokémon Crystal Bleu. Donc là, nous sommes, on avait fini, enfin dans le dernier épisode, on avait été au Manoir Vestigeon et c'était à chier. Alors on m'avait dit que, voilà, j'ai regardé aussi un peu sur le net, apparemment il y avait des fantômes, une histoire un petit peu, genre de creepypasta, avec des persos un peu chelous et tout, mais j'ai pas eu ça du tout. Alors peut-être que j'y étais un peu plus tard, un peu trop tard, j'essaierai d'y retourner un peu plus loin dans l'aventure, alors, voilà, on verra bien. Nous, en tout cas, on attaque sur les rives du lac Courage. On avait commencé cette partie de l'aventure, mais j'avais pas voulu l'attaquer, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va y aller franco. Alors j'ai juste mis, je vais vous faire un petit check des Pokémon, j'ai mis mon petit KFC en premier, il est un petit peu en dèche en termes d'XP, donc on va aller le faire se taper. Prochaine année, le lac Veilleté. Ok, on va faire la tournée des lacs, il y en a, il faut la tournée des barres, et les mecs, c'est la tournée des lacs. Magikarp, tiens, j'ai eu un putain de Magikarp dans un oeuf, là, tout à l'heure, ça fait zizir. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a ? Mais ils vont crever, en fait, les Magikarp, là. Ça va pas, ça. Sbire galaxie ! Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai envie de faire du vol, moi. Putain, ce Chaglam, il me fait toujours penser à Marsupilami avec sa queue, ça. Marsupilami avec un petit coton-tige au bout. Ah, je suis assez content, là. J'ai sorti hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement. Ma vidéo ouverture sur TCGO, spécialement ouverture, que ouverture, sur la nouvelle extension Offensive Vapeur. Et les vues montent bien, donc je pense que... J'attends un petit peu votre retour en commentaire, mais je pense qu'à l'avenir, il y aura plusieurs ouvertures de ce type. Ça pourrait être sympa. Et c'est surtout que, voilà, ouvrir un booster par-ci-pas-là, on a souvent des cartes de merde, mais alors là, c'est vrai que 25 boosters, voilà, t'as quand même une bonne chance d'avoir une bonne carte. J'ai mis mon petit Stylix dans mon deck acier, j'ai essayé de le jouer, j'ai fait une deux parties, mais je n'ai pas réussi à le sortir encore. Mais je pense qu'il peut faire très mal. Bon, bien sûr, si vous ne voyez pas de quelle vidéo je parle, n'hésitez pas à aller faire un tour, si vous êtes intéressé par les cartes Pokémon. Puis même si vous n'êtes pas intéressé, allez voir quand même, peut-être que ça vous intéressera. Alors, le crâne au popo. J'aimerais qu'on avance un petit peu dans l'histoire de Cristal Bleu, parce que pour le moment, ça m'ennuie un petit peu, ça. En fait, c'est quoi ? C'est le lac qu'ils ont asséché ? Avec tous ces magiques arpliques rêves, là. Oh, mon pauvre Routier. Oh, la bu ! Est-ce qu'il y a quelque chose en bas, là ? Enfin, en gros, du coup. Il y a du sbire. Il y a un ou deux jours aussi, j'ai commencé comme ça par curiosité. J'ai une amie qui jouait à un jeu en MMORPG, Eden Eternal. Et du coup, j'ai essayé vite fait comme ça, et j'ai joué un petit peu. Et franchement, c'est un MMORPG classique, avec dessin un peu style manga. Et c'est original, moi j'aime bien. C'est sympa. Je ne jouerai pas ça tout le temps, parce que bon, il faut quand même du temps. Il faut quand même pas mal de temps pour être bon dans un MMO. Voilà, il faut quand même, il faut XP, il faut faire les quêtes, il faut les machins. Après, d'excellents d'une guilde, il faut quand même être un minimum actif. Donc voilà, j'ai eu une grosse époque sur Star Wars, The Old Republic. Franchement, un jeu que j'adore. Mais voilà, j'ai arrêté, parce que pas trop le temps d'y jouer. Et puis bon, l'abonnement, ça coûte quand même un bras, à force. Surtout pour ne pas y jouer. Voilà, est-ce que ça vous tenterait que je fasse des petites vidéos comme ça, de jeux que je découvre, que j'essaye ? Genre juste, pas forcément une série d'épisodes, mais juste une vidéo sur le jeu comme ça, où je fais mon petit test et je vous donne mon avis. Ça peut être rigolo. En plus, là, sur Eden, je joue un bon gros nounours tout bleu bien badass. Donc, à chaque fois, je parle et je ne regarde jamais quel Pokémon il va mettre. On va laisser Nala. Ce n'était pas très efficace. Bon, 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 bon. En vrai, tu viens avec un petit sac, tu ramasses tout ça, comme ça, des Magikarp à la paix. Et voilà. Et voilà. On se joue. On se joue. je tenais aussi à dire que ça fait plusieurs fois que dans les commentaires on me demande les liens des jeux sachez que dans chaque vidéo sur n'importe quel jeu je mets toujours en commentaire les liens de soit les jeux que j'utilise ou dans les autres vidéos toutes les images ou extraits vidéo que j'utilise donc ça ne sert à rien de demander si vous voulez poster un commentaire, vous postez un commentaire faites le, je m'en fous mais c'est quand même con parce que tout est dans la description à savoir que comme je l'ai répondu à un gugus ce jeu, je veux bien vous donner le lien mais je vous déconseille d'y jouer il ne sert à rien autant jouer, vous aurez plus de plaisir à jouer sur le diamant original que sur ça on sauf si vraiment c'est vraiment vous voulez jouer une partie easy allez-y, mais moi je ne suis pas fan ça c'est cool vraiment si tu veux te faire une partie sans prise de tête les champions, il n'y a même pas besoin d'XP ils sont moins forts que les autres dresseurs et si tu as un petit peu de chance tu peux avoir tous les starters dès le début et repiquer c'est pas mal je n'ai toujours pas vu qui c'était la bonne petite attaque qui va bien vol contre un celtre ça doit être quand même pas trop mal ouh ça picouille ça voilà c'était le la confusion de trop qui c'est qu'on a en dessous ouais c'est pas top ce que j'ai fait je vais juste essayer de prendre l'XP bon où c'est qu'on a des pierres dans ce jeu je commence vraiment à me poser la question parce que le petit galopat il irait bien il est amoureux il est amoureux on dit qu'il aime bien chatis bien si tu l'aimes bourrine sa face c'est si tu l'aimes Je ne lis plus les textes, mais en fait, qu'est-ce que ça me fait chier de lire les textes ? Sérieux ? Allez, pour vous faire plaisir. Même la Team Galaxy n'a que faire des Magikarp, ils sont tous inutiles. Ouais, mais mon gars, tu les fais tous évoluer. Voilà l'armée de fous que tu as après, quoi. J'étais eu, toi ? Tu fais partie de ces imbéciles que nous avons vaincus. Nous avons convaincu de garder l'entrée. Les choses vont devenir vraiment très intéressantes. Tous les Pokémon légendaires vont être amenés à notre QG de Voila Rock. Ok. On dirait une lune dans sa tête, c'est rigolo. C'est Mathieu Chédide. La mission progresse sans accro. Le chef devrait être satisfait. Nous oeuvrons pour le bien du peuple et de la Team Galaxy. Je reconnais ce visage. C'est toi qui as attaqué le bâtiment de la Team Galaxy à Vestigeon. Jupiter devrait avoir honte. Tu es si jeune. Mais tous ceux qui résistent à la Team Galaxy seront détruits. La seule pensée de résistance ne saura être tolérée. Alors je bug un peu en lisant parce que si vous voulez, ça fait un petit effet flou sur mon PC, les textes. Et du coup, il y a des lettres que je vois mal. Ouh là, c'est quoi ? Qu'il a un masque ? Mon dieu. Ok. Bon, on va voir si ce rayon signal marche. Dis bonjour à papa. Merde, c'est pas lui qui... Qu'est-ce que je raconte alors ? Rayon signal. Peut-être que je confonds, je confonds. Eh bien, écoutez, je ne sais plus du tout. Du tout, du tout, du tout. C'est peut-être lui qui avait ça. Non, mais écoutez, je confonds peut-être avec... C'est pas trop grave, on va dire. Je suis une attaque spectre, normalement. Qui c'est qui a rayon signal ? Je l'ai peut-être supprimé. Ou peut-être que je confonds avec une ou un autre jeu. C'est un peu le souci quand on fait plusieurs displays en même temps. C'est que on peut confondre un peu. C'est pas trop grave. Elle gazent 140 points d'XP. petit bug petit bug non c'est bon ça ira tout 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 1 vas-y crame moi la merguez toi alors qui c'est qu'on va mettre de beau qui c'est qu'on a c'est pas trop la peine le pingu il va crever qu'est-ce qu'on va mettre je vais sacrifier le pingu je vais essayer de mettre un petit coup de tomber si c'est lui qu'il a si ça passe on ne sait jamais ça passe pas au moins je l'aurais tenté petit coup de ténèbre on va voir quand même petit coup de ténèbre petit coup de ténèbre tienen une paix et un coup d'éanse ça c'est sympa son goût bombe là goût bombe youpi c'est pas fini bon l'idéal ce serait qu'il n'attaque pas ce serait plutôt pas mal allez t'es paralysé elle a gagné 1434 toi t'es coriace je comprends pourquoi tu nous résistes même moi un commandant je ne peux que te retarder enfin ce n'est pas grave tu es trop jeune tu ne pourras jamais inverser le flot du temps c'est chiant leur histoire Mars doit avoir capturé le pokémon du lac veillet ok bon est-ce qu'il y a un truc à voir ici ça c'est un petit dessin rigolo bon du coup il faut qu'on aille au lac veillet comment ça se passe bah oui s'il n'y a pas d'escalier je ne peux pas passer ça part tous de magicarpe elle est énorme il n'est plus là il a dû se faire bouffer par les magicarpes allez monte bon ok et donc au niveau de la carte comment ça se passe casse casse la carte utilisée ok le lac ça doit être tout en haut bien sûr lac savoir et lac veillet il est là est-ce qu'on essaye de faire un saut au lac veillet on va faire ça on en profitera pour soigner voilà c'est soigner si je me souviens bien le lac il est vers le bas on avait une bicyclette par un temps bah qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie j'ai mal regardé la carte non en fait j'aurais dû venir en vol directement par là elle est claire cette musique ah Minette tu tombes à pic ces voyous de la team galaxy poursuivent le pokémon légendaire tu dois aider Luca et bah allons aider Luca mais on ira aider Luca dans le prochain épisode on va s'arrêter là pour aujourd'hui ça nous fait un petit épisode plutôt sympatoche on a réglé le problème du lac courage et donc du coup on va enchaîner encore avec un autre putain de lac dans le prochain épisode vous n'oubliez pas c'est comme d'habitude le petit pouce le petit commentaire les suggestions toujours les suggestions c'est important l'abonnement si ce n'est pas déjà fait et la musculation voilà vous faites des gros muscles tout durs avec plein de veines et ce sera hyper cool moi je vous dis à la prochaine bye bye et c'est parti et c'est parti